Une chronique ce soir, puisqu'on va parler de l'album, mais aussi de ce que ACDC a fait tout au long de sa carrière. Donc mon grand-père, moi, il disait toujours, mon petit gars, c'est grâce au canon qu'on a gagné la guerre, et je pense qu'ACDC, il a fait un peu dans la même veine. Alors maintenant, que serait le rock sans ces dinosaures ? Que serait notre culture populaire sans ces groupes qui ont marqué l'histoire ? Et que deviendrons-nous quand ces groupes mythiques auront disparu ? Eh bien, c'est très simple, comment ne pas parler de ce groupe mythique aux millions d'albums vendus ? Comment ne pas citer une énième fois marqué au fer rouge cette sortie musicale ? ACDC rempile une fois de plus, avec le succès de ses débuts, les ventes de 10 disques explosent déjà au bout de deux mois, et viennent se placer juste derrière l'inégalable thriller du regretté Michael Jackson. Alors on dira, c'est bien gentil, mais ACDC, ils sont vieux. Bah ouais, mais ils ont quand même écumé toutes les scènes, tous les stades, et même à certains, maintenant, on pourrait quand même leur accorder un doctorat S6 Drugs and Rock'n'Roll, mais à la sueur de leur front et de leurs rides, nos papys du rock'n'roll n'ont pas décidé de s'arrêter en si bon chemin. Donc comme pour beaucoup, on dépasse déjà les 40 ans de carrière pour la sortie fulgurante de ce 17ème album qui s'appelle Rock or Burst. Le précédent, pardon, Black Ice, en 2008, avait tout de même confirmé les lettres de noblesse de ce géant incontestable de la scène internationale. Malgré un changement récurrent de musicien, et le regretté Bon Scott, entrant quand même en grande pompe dans le club très fermé du club des 27, la formation est toujours plus ou moins originale depuis la fin des années 80. On notera tout de même sur cet album que Malcolm Young laisse froidement sa place à son neveu Stevie au poste de guitariste rythmique suite à de gros problèmes de santé. Bien que toujours vivant, mais malheureusement atteint d'une pathologie cérébrale dégénératrice, il n'en reste pas moins le confondateur exclusif avec son frère du groupe. On annonce déjà une énorme tournée à l'image des précédentes, c'est-à-dire pharaoniques, pour l'été 2015, avec un passage au Stade de France annoncé pour le 23 mai. Donc si vous les déplacez maintenant, parce qu'à sa décès, ça se vend en une. Succès après succès, stade après stade, année après année, ça envoie toujours du lourd. Comme le disait Gilbert, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime ACDC, il y a cette énergie fulgurante qui est toujours présente. Et pour une petite anecdote, très très vite au milieu de la chronique, souvent on dit qu'ACDC ça veut dire ça, ça, ça et ça, etc. Et la véritable histoire, c'est que Malcolm Young et son frère Angus ont une petite sœur, et c'est elle qui a donné le nom au groupe, un jour en s'amusant, en débranchant l'aspirateur de la maison, et le logo apparaissait. Et elle trouvait que ça a vraiment envoyé par rapport au groupe et que c'était vraiment à l'image. Donc ils ont gardé définitivement ce nom-là, uniquement pour ce côté purement électrique. Donc succès après succès, stade après stade, je disais donc, année après année, ça envoie toujours du lourd, et c'est le moment de passer enfin au casse-dalle. On a tout de même les tubes frénétiques et puissants telles Highway to Hell, Hell's Bell, Thunderstruck ou encore Back in Black, qui ont marqué toute une génération. Un Angusium toujours aussi juvénile, hargneux, avec sa jeunesse de ses 70 ans, dans son petit costume décollier orné de son célèbre caleçon fétiche, aux couleurs de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. De la puissance, toujours de la puissance, dans cet album de fin de carrière, l'alchimie anglaise fonctionne encore et toujours, et ce sont six révélateurs de cette fabuleuse S.G. Gibson branchée sur le sempiternel Marshall. Des rives toujours aussi précises, même si parfois, comme disait Gilbert tout à l'heure, sans aucune grande surprise, des batteries toujours aussi carrées, prêtes à rallumer le feu des enfers à chaque instant. Tout est là, comme on aime, les voix de Brian Johnson, les solo bluesies du... pardon, les voix percutant de Brian Johnson et les solo bluesies rock de Sir Angus Jung. Bien que classé dans les albums de heavy metal, il n'en reste pas moins une référence dans le rock'n'roll pur et dur. Pour beaucoup, cet opus peut sonner comme le glas de leur carrière, car malheureusement, on en fait très très vite le tour. Mais lorsque l'on aime le rock à l'état brut, c'est encore un enchantement pour les oreilles. Les fans attendent forcément un ultime album, d'autres vieux vont dire que c'est plutôt réchauffé. Mais qu'importe, le casse-croûte... le casse-croûte, pardon, restons... Le casse-croûte, oui, oui, ma bonne dame, le casse-croûte à CDC reste bon, voire très bon et authentique avec un coup de rouge. On tire toujours, enfin, la substantifique moelle de la discipline dans un monde où la culture se meurt et se détermine par la télé-poubelle et des jouvenceaux en mal de succès, mal placé. Et les années passent, les artistes disparaissent, les plateformes de téléchargement viennent manger sans scrupule dans l'assiette des ventes de disques, les iPhones, pardon, viennent remplacer nos chers Walkman, mais nos oreilles, elles, eh ben, elles ne sont pas prêtes à changer, ma bonne dame, voyez-vous ? On aime toujours ce gros son, on aime les guitares bien grasses et les voix bien hurlantes qui sentent bon le Jack Daniels et le vieux tabac froid dans ces bars mal famés de la Sixty Road avec quand même, là, on quittons Coman et les Santag au pied. Voilà. Notre âme n'est pas prête à troquer un tube star-académisé miteux contre un tube mythique d'ACDC. Le rock est toujours bien là, nos oreilles en redemandent et c'est quand même tant mieux. C'est toujours pas demain la veille que le vieil Angus Young a décidé de remonter son froc. ACDC prouve une nouvelle fois que par rapport à son logo, non, non, ils ne sont pas décédés et que le rock a encore de belles années de...